Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien et on va parler aujourd'hui de Pokémon. Puisque de nouvelles informations sont sorties sur internet et alors là il ne s'agit pas de rumeurs, il ne s'agit pas non plus de leaks, il s'agit d'aller bien d'informations officielles. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, tout ce qu'on va un petit peu essayer de décortiquer est une information officielle qui provient tout simplement de The Pokémon Company. The Pokémon Company, la maison mère de Pokémon, qui a pris la parole il y a quelques heures maintenant et ça a été relayé un petit peu par tous les sites. Et hop hop hop, juste avant d'aller plus loin, je tenais à vous parler une nouvelle fois de mon partenaire Instant Gaming puisque aujourd'hui c'est le Black Friday et à cette occasion ils font un gros week-end avec d'énormes offres, vraiment des prix cassés, ultra intéressants, que ce soit aujourd'hui ou bien ce week-end et même lundi, ils organisent le Black Friday jusqu'au Cyber Monday. Le but en fait du Black Friday pour Instant Gaming, c'est tout simplement d'avoir 15 jeux avec des réductions spéciales le vendredi et ensuite chaque jour on rajoute 10 jeux. Donc vraiment je vous invite à cliquer sur le lien dans la description parce qu'il y a d'énormes, énormes, énormes offres. Il y a des moins 50%, il y a plein, 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 plein de choses ultra intéressantes et puis je vous rappelle que vous pouvez bien sûr participer également au concours, comme ça vous pouvez tenter de gagner gratuitement le jeu de votre choix. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description, de rentrer le jeu de votre choix, de cliquer sur participer au concours et c'est bon. Mais là vraiment je vous le dis, faites-vous plaisir le Black Friday, donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien en description et vous allez voir les offres qui vous intéressent et allez checker tous les jours du week-end parce qu'il va y avoir plein de nouveaux enjeux qui vont apparaître. Moi je vais vous lire tout simplement le tweet de Pokécalos, vous retrouverez le lien en description. Mais en gros, The Pokémon Company donc a publié un message à l'occasion du 25e anniversaire de Pokémon qui approche très bientôt, en 2021. Et du coup ils ont dit, je cite, inviter les fans du monde entier à rester à l'écoute car d'autres informations concernant la célébration très spéciale des 25 ans de Pokémon en 2021 seront révélées bientôt. Alors, il y a plein de choses à en dire, il y a plein de choses à analyser, il y a plein de choses à essayer de décortiquer et de théoriser. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Est-ce que ça veut dire qu'on va vous dévoiler des choses sur Pokémon Snap qui doit arriver ? Qu'on doit vous dévoiler des choses sur Pokémon Unit qui doit arriver également ? Est-ce qu'on va vous dévoiler des choses sur l'intégration de la 6ème génération dans Pokémon Go ? Très certainement également. Est-ce que vous avez encore un DLC peut-être pour Pokémon Épée et Bouclier ? J'y crois pas trop mais... Allez, why not ? Tout ça c'est possible, tout ça c'est possible. Maintenant, je trouve que le sens de la phrase, c'est quand même, on a des annonces, des informations qui vous seront révélées bientôt. Ils n'ont pas dit des infos sur tel ou tel jeu à préciser, machin, ils ont dit des informations à révéler bientôt. Moi, pour moi, ça me semble assez évident, c'est clair, que ça veut dire qu'il y a un nouveau jeu qui arrive en 2021. Alors, scoop ou pas scoop, ça c'est à vous d'en décider. Ce qui est sûr, c'est qu'on se doute quand même très fortement qu'il va y avoir un nouveau jeu en 2021, puisque chaque année il y a un nouveau jeu, hors période de DLC, mais je les vois mal du coup faire pendant 2 ans du DLC. On se doute qu'il va y avoir des nouveaux jeux. On sait également que, voilà, comme je vous l'ai dit, Pokémon Snap, Pokémon Unit, tout ça, c'est déjà prévu. Pokémon Snap et Pokémon Unit, c'est déjà prévu. Maintenant, qu'est-ce que pourrait être ce nouveau jeu ? Est-ce qu'ils vont mettre la sauce en 2021 parce que ce sera les 25 ans ? Est-ce que c'est juste pour dire, voilà, on va bientôt prendre la parole, il y aura des infos qui seront révélées ? Il faut se méfier avec Pokémon, très clairement, il faut se méfier, parce qu'on sait bien que la dernière fois qu'ils nous ont eu rendez-vous pour un gros truc, c'était Pokémon Unit et ça a pas mal gueulé, même si au final, avec du recul, on se rend compte que Pokémon Unit a l'air d'être assez solide et assez cool, et franchement, j'ai hâte de découvrir ça et d'y jouer, même si sur le coup, effectivement, je pense qu'on était beaucoup à attendre autre chose. Bien, pas bien ? Est-ce qu'on sait IP, pas IP ? J'en sais rien, en tout cas. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être ? Bon, il n'y a pas 36 solutions, vous vous doutez de ce que ça peut être. Déjà, on va écarter tout de suite un truc, je sais que les fans de Pokémon, vous ne l'attendez pas, mais parfois, le plus grand public se dit que ça pourrait arriver. Ce ne sera pas la 9e génération, voilà, je vous le dis, c'est trop tôt. En tout cas, à date, on n'a aucune info qui va dans ce sens. Généralement, les nouvelles générations, c'est tous les 3, 4 ans. Là, ça fait à peine 2 ans qu'est sorti Pokémon Épée. Enfin, ça fait 1 an, mais ça fera 2 ans en 2021, donc c'est trop tôt. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt, je ne les vois pas du tout sortir la carte de la 9e génération aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le truc qui est le plus attendu par les fans, je suis obligé d'en parler, le remake de la 4e génération. Ça fera 15 ans que Diamant, Perle, Platine, peut-être l'année d'après, je ne sais plus. Bref, que la 4G est sortie, ça fera 15 ans. Pour les 25 ans, est-ce que ce serait intéressant de le ressortir ? J'ai envie de dire que commercialement, de fou. Commercialement, évidemment, ce serait méga intéressant de sortir un remake parce que, on le sait, la 4G est ultra populaire, ça vendrait de fou. En plus, ça serait, je pense, le bon moment puisque, on l'avait vu par exemple sur Ruby Omega et Saphir Alpha, ils avaient repris le moteur de la 6G pour ensuite, bam, le caler sur Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc, ça pourrait être pas mal de se dire, ok, là, on a notre base qui est Pokémon Épée et Bouclier, boum, voilà, Pokémon Remake 4G. Ça pourrait être le moment, commercialement, ce serait très 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 bon pour eux. Il y a aussi un truc qui avait popé sur internet, je serais incapable de vous retrouver le lien, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Il y avait des rumeurs vers septembre qui avaient popé comme quoi, il y aurait une aventure à Sinnoh, donc dans l'univers de la 4G, mais qui serait pas un remake 4G, genre une suite dans l'univers de Sinnoh, machin, mais j'ai vu personne le relayer à part, genre, un site. Voilà, genre, ça semble obscur, donc passons, mais en tout cas, un truc à Sinnoh et probablement un remake 4G, ouais, ouais, c'est possible, on l'espère, même moi, même moi, je l'attends maintenant, donc j'espère qu'il arrivera. Je rajouterai aussi un petit truc par rapport à ça, c'est que Kelios, donc l'administrateur de PokéKalos, justement, a mis un tweet il y a quelques jours, en disant, oui, vous allez l'avoir en novembre prochain, votre remake 4G, etc., 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 alors, faut contextualiser un petit peu ça, il a mis ça sous le coup un peu d'énervement en répondant à des fans qui, justement, étaient un petit peu en train de descendre Pokémon parce qu'il n'y avait pas ce remake 4G. Du coup, il a tweeté en mode, oui, mais c'est bon, vous l'aurez en novembre prochain, votre remake 4G. Mais Kelios est souvent bien informé, ou en tout cas, s'il n'est pas bien informé, a des bonnes déductions et a des bonnes analyses, et PokéKalos en général. Donc, est-ce que c'est une phrase à lâcher parce que vous me saoulez, mais oui, allez, c'est bon, là, ça fait longtemps, vous l'aurez en novembre prochain, ou est-ce qu'il n'y a pas un fond d'info derrière, ou un fond de vérité, ou un fond dur à savoir ? Mais en tout cas, ce serait le bon moment. Je pense que là, ce serait le bon moment, très honnêtement. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait, eh bien, un Let's Go 2, un Let's Go Joto. On en a déjà beaucoup parlé, ça divise un peu les fans, il y a des gens qui n'ont pas aimé du tout, il y a des gens dont je fais partie qui ont adoré, vraiment, j'ai préféré Let's Go à la 8G, par exemple. Pourtant, j'ai adoré la 8G, mais j'ai préféré Let's Go. Donc, moi, un Let's Go 2, à titre perso, ça m'irait énormément. Maintenant, justement, si je m'en fie au tweet de PokéKalos et de Kelios, eux semblaient dire que c'était un peu trop tôt. Alors, je ne sais pas comment interpréter ça, un peu trop tôt, sur quelle base, en fait, parce qu'on n'a eu qu'un seul jeu pour l'instant, donc on ne sait pas la fréquence de sortie de ces jeux-là, on ne sait même pas si une suite serait prévue ou quoi que ce soit. On a un élément qui pourrait aller aussi là-dedans, c'est qu'apparemment, toujours pareil, le même site un peu obscur avait sorti il y a quelques mois, qu'il y avait des noms de domaine autour du Pokémon d'Entei, qui avaient été réservés, des noms de domaine ou des trucs de marque et tout. Enfin bref, il y avait un truc qui se passait autour d'Entei. Je ne sais pas, Let's Go Entei, Let's Go Suikune. Ça, ils peuvent même faire un troisième avec Let's Go Raikou, allons-y. J'en ai aucune idée, honnêtement, je ne sais pas, mais bon, c'est la 2G, à voir. Maintenant, trop tôt, j'en sais rien, moi je kifferais, je pense quand même que je préférerais un remake 4G, je vais être très franc avec vous, je préférerais un remake 4G à 100%, mais en Let's Go 2, j'ai envie de dire, ouais, carrément, moi je serais très 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 content, également, surtout que ça nous ferait tourner à Joto, et j'adore ça. Et puis il y a évidemment ce côté, on le sait, vous reprenez, admettons, vous reprenez les graphismes de Let's Go, vous avez déjà la map de Kanto qui est faite, à quelques modifs de près, donc vous faites la map de Joto, vous fusionnez avec Kanto, et let's go, j'ai envie de dire. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Autre truc aussi, auquel peu de gens pensent, et qui moi, à titre perso, je pense que ça peut arriver, c'est tout simplement, alors, je ne sais pas si ça sonnerait comme un jeu en fin d'année, parce qu'attention, ils peuvent tout à fait, je vous dis n'importe quoi, sortir Pokémon Snap, sortir Pokémon Unit, sortir un DLC de Pokémon Épée et Bouclier, du coup pas de jeu de la série principale, entre guillemets, comme on se l'entend en fin d'année, et sortir en plus de ça, par exemple, ce que moi je pense possible, un Pokémon Donjon Mystère, puisqu'ils ont quand même remis au goût du jour Pokémon Donjon Mystère il y a quelques mois, avec la sortie, un remake du premier opus. Donc ça pourrait être, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que ça sent un peu le côté en mode « Eh, découvrez ça si vous ne connaissez pas les jeunes, parce qu'il y a peut-être un gros truc qui arrive derrière, genre, ça peut, vous savez, alors des fois, il y a vraiment un truc derrière, des fois c'est juste un test, genre ils le font, ils disent « Ok, si ça cartonne, on en refera un », bon, difficile à y voir, à y voir clair là-dessus, mais voilà, je me dis que ça peut donner lieu à quelque chose. En tout cas, je trouve que ce tweet, enfin pas ce tweet, mais ça a été relayé par un tweet, mais cette annonce que The Pokémon Company prenne la parole, comme ça, d'eux-mêmes, vraiment d'eux-mêmes, pour dire « Eh, soyez attentifs, il y a des choses qui vont être révélées, c'est le mot « révélées » moi qui m'interpelle. Révélées, c'est vraiment un truc qu'on ne sait pas, et qui va être du coup révélées. Donc ça peut être effectivement le contenu d'un jeu qu'on connaît déjà, mais je trouve que « révélées », ça sonne quand même, genre, un nouveau jeu, quoi. Genre, vraiment, moi, pour moi, ils viennent de... Déjà, ce message est totalement officiel, mais je veux dire, ils viennent de lâcher à demi-mot qu'il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Quoi ? On verra. On pouvait très fortement se douter qu'il y aura un jeu en 2021. Oui, maintenant, ça fait du bien de l'entendre. En fait, je trouve que ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de savoir qu'ils taffent sur des trucs, et que 2021, ça va être une année bien remplie côté Nintendo. Il va y avoir les 25 ans de Pokémon, il y a les 35 ans de Zelda, il y a la suite des 35 ans de Mario, on espère d'autres jeux également sur la Switch, donc il va y avoir plein de choses, je pense, et c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Bref, voilà un petit peu, donc c'était l'info qui, je trouvais, super intéressante, qui donne un petit peu du grain à moudre et tout, on se dit « ok, cool, ça semble prendre forme », et puis bon, là, globalement, il y a le mois de décembre qui passe, et puis on aura des informations, je pense. S'ils mettent ça fin novembre, seront révélés bientôt, c'est que pour moi, en vrai, dans la logique, ils devraient parler dans pas longtemps, mais je ne les vois pas parler en décembre, donc peut-être que le message est tombé un peu tôt, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont parler en janvier ? D'habitude, ils prennent plutôt la parole vers mars, entre février et avril, on va dire, pour être large. Je pense que là, ils parleront un peu plus tôt, si vraiment ils veulent célébrer l'année comme il faut, peut-être qu'ils vont le faire, ouais, dès janvier, j'en sais rien, on verra, peut-être même avant, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, au moins, vous vivrez ça, on fera évidemment les live réactions, les conférences, etc., dès qu'il y aura un truc qui pop, bien évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis surtout, faites-moi vos petites prédictions en commentaire, à votre avis, qu'est-ce qui va arriver en 2021 ? Est-ce que c'est un Let's Go 2 ? Est-ce que c'est un remake 4G ? Est-ce que c'est un DLC ? Est-ce que c'est un Pokémon Donjon Mystère ? Est-ce que c'est rien du tout, tout ça a totalement autre chose ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? Ça me paraît totalement impossible. Bref, voilà, en tout cas, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, et, bah, voilà, n'hésitez pas à liker les messages des autres et tout, pour voir un petit peu la tendance qui en ressort. Je trouve ça toujours très intéressant, on n'a malheureusement plus les fiches qui permettent de faire des sondages. Donc, bah, voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, et ce sera avec plaisir que je vous lirai. Portez-vous bien tout le monde, merci d'avoir suivi, à bientôt, c'était Sif, ciao.